Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette semaine j'avais envie, besoin, surtout, en fait surtout besoin de te partager mes produits terminés, comme ça je peux mettre tout ça dans le recyclage et commencer un nouveau cycle. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, à commenter, à partager, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est gratuit, ça fait plaisir, qui ne voudrait pas me faire plaisir, c'est bon, j'ai fait l'intro, on y va. Alors, on commence avec un beurre corporel, donc tu le connais parce que je te l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça dans un de mes hauls Action, donc acheté chez Action comme je te disais, l'odeur était ouf, 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 pineapple paradise, donc ça sentait vraiment le cocktail, la piña colada, le coco, l'ananas, etc. Ah ouais, vraiment ça sent, je trouve que ça sent la piña colada, genre vraiment. Très bien, assez, non pas trop épais, mais pas trop liquide non plus, c'est vraiment texture crème, texture beurre. Je rachèterai certainement, 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 hop, à la poubelle, enfin au recyclage. Encore un produit hydratant pour le corps qui vient aussi de chez Action, donc cette fois, il s'agit du lait, c'est plus un lait, donc corporel, This Body Milk is Bananas. Comme je te l'avais dit dans mon haul, j'ai beaucoup aimé le côté vraiment banane sucrée limite, banane bonbon. Très, très apprécié l'odeur, comme je te disais, par contre, la texture un peu trop, alors mon mec qui les utilise beaucoup, tu sais, maintenant, avec toutes mes vidéos, pardon, pour le terminer, c'est lui qui utilise essentiellement ça. Moi, je n'ai pas forcément le temps de les tester avant qu'il les finisse. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un peu trop liquide pour moi, je préfère quand c'est un peu plus épais. Donc, je rachèterai peut-être pour lui, oui, sinon pour moi, pas nécessairement. Après, vu qu'on va arriver quand même gentiment, on se calme, on se calme, gentiment, mais à l'automne, pas sûr que je rachète, là, maintenant, tout de suite, des senteurs un petit peu fruités et écivals, quoi. Mais chez Action, franchement, il sentait bon, il est agréable, il hydrate bien. Ouais, non, c'était pas mal quand même, c'était pas mal. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant pour le visage. Donc, lui, il vient de chez Lidl, c'est de la gamme Sienne. C'était le Skin Foodies, alors ils n'ont pas tout le temps cette collection, si je peux dire, en magasin. Mais moi, j'aime beaucoup, à chaque fois qu'elle sort ou à chaque fois qu'elle y a nouveau, j'achète des produits. Là, c'était un gel nettoyant exfoliant pour le visage à base de noix de coco. Donc, tu avais les petites brisures comme des petits grains de, j'imagine, de coques de noix de coco, je pense. Les copeaux de noix de coco, voilà. Qui effectivement exfolient la peau très, très bien. Moi, tu sais que j'utilise de toute façon ma brosse nettoyante, que je vends et que je conseille avec mon partenaire, avec le laboratoire avec lequel je travaille. Donc, le produit nettoyant qui va avec, mais sous la douche, j'ai un besoin irrépressible de me relaver le visage, si je l'ai fait avant avec ma brosse. Ou alors, si je le fais sous la douche avec ma brosse, c'est fait aussi, bref, t'as compris. Tu retrouves d'ailleurs mon e-shop dans la barre de description de cette vidéo et je te ferai très bientôt, je pense, à la rentrée, une vidéo vraiment sur mon travail avec le laboratoire. Mais bref, donc là, un gel nettoyant exfoliant de chez Lidl, pas cher, je rachèterai. Oui, j'aime beaucoup. On continue avec le gel nettoyant pour le visage, donc sous la douche, comme je t'ai dit. I got a peeling, donc il vient de chez Action, c'est la marque The Beauty Depth. Je l'utilise, je l'ai acheté beaucoup, beaucoup plusieurs fois. Je l'ai acheté plusieurs fois, comme tu as pu le voir dans mes nombreuses vidéos produits terminés. Vraiment pas cher, vraiment cool. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Il sent bon, il est agréable à utiliser. Enfin, je n'ai rien à dire de négatif dessus. Donc, je rachèterai, oui, je crois qu'il y en a déjà, déjà, il me semble, un dans la salle de bain. Mais en tout cas, oui, c'est sûr. Je rachèterai. Ensuite, on reste sous la douche. J'ai également fini, donc, The Beauty Depth. Donc, c'était un gel douche, tu ne le verras pas très bien comme ça. Voilà, comme ça, c'est mieux. Au Monoeil. Donc, le Monoeil, c'est ma vie. J'adore cette odeur. Il vient donc de chez Action. Ouais, non, le Monoeil, c'est... La dernière fois, je te disais, il n'y en a pas de Yves Rocher, là, parce qu'il est en train d'être fini sous la douche. Mais pour moi, Yves Rocher, ce sont les meilleurs gel douche au Monoeil qui existent. Mais celui-là, celui-là, le concurrence vachement. Alors, moi, je ne l'ai pas trouvé dans mon Action. Et j'ai hyper honte parce que je ne sais plus qui me l'a offert. Donc, mes deux... Comment dire ? Alex Dante, Emma Sista Aurélien. Je m'excuse, je ne sais plus qui c'est qui me l'a offert entre vous deux. Mais oui, mais je devrais prendre un cahier pour noter les choses. Bref, en tout cas, je l'avais reçu lors d'un swap ou un colis par mes deux comparses dont je viens de te citer. Je rachèterai certainement, mais moi, je ne l'avais pas vu dans mon Action. Donc, je suis un peu déception. Mais j'ai du Yves Rocher, donc c'est cool aussi. Merci, en tout cas, c'était une très, très, très jolie découverte. Bah, Yves Rocher, je t'en parlais. J'ai terminé le Magnolia et thé vert ou thé blanc. Thé blanc. Magnolia, thé blanc. Il me semble, du coup, là, je ne suis plus sûre non plus, mais que je l'avais acheté à Aurélien, du coup, pour le swap, qu'on a fait ensemble il y a quelques mois. Enfin, début du printemps. Et justement, c'était pour moi une odeur hyper printanière, c'est-à-dire très, très, très fleurie, végétale, douce, cocooning, etc. Ouais, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. De toute façon, les gels d'Ouche Yves Rocher, c'est un peu ma passion aussi. Magnolia, thé blanc. Ils nous disent bain-douche relaxant. C'est clairement ça, ça relaxe en voûte. Je rachèterai, oui, certainement, au printemps prochain, je pense, c'est sûr. Rapidement, j'ai terminé un petit flacon, enfin, un petit flacon, je crois que c'est 300 ml, pardon, d'eau de rose que j'achète chez Action. Moi, comme je te disais, je ne peux pas m'en passer. Je l'utilise de toute façon en alternance avec mes toniques, etc. Pour enlever l'eau, le calcaire, par exemple, en sortant de la douche. Avant de faire mes soins, etc., je mets soit un tonique, soit de l'eau de rose. Donc, j'ai fait un petit flacon. Je l'aime beaucoup, elle n'est pas chère, elle me convient. Je ne fais pas des réactions dessus, j'en suis très content. Je rachète. En complément alimentaire, j'ai terminé de l'extrait de pépins de pamplemousse. Enfin, j'ai terminé en vrai, je ne l'avais pas entièrement terminé, parce que j'en prenais cet hiver. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté de le prendre. Et du coup, la date de péremption est en passée. Je ne sais pas si j'aurais pu continuer à la consommer plus tard, mais moi, la date de péremption, je suis un peu paranoïaque dessus. C'était tout simplement une huile en fait, donc extrait de pépins de raisin pour avoir des bioflavonoïdes, 1000 mg et de la vitamine C. En fait, tout simplement, je fais une cure généralement l'hiver. Ça booste un petit peu le système immunitaire et ça évite, tant que faire se peut, de tomber malade. Donc, j'en rachèterai l'hiver prochain. Peut-être un peu plus tôt dans la saison, du coup, pour le terminer. Il suffit juste de mettre 10 gouttes, je crois, dans un petit peu d'eau le matin. Et puis, écoute, ça ne fait pas de mal en tout cas. Donc, je l'ai fini, on va dire. Je l'en rachèterai, oui. J'ai terminé un gel nettoyant pour les mains que j'avais acheté chez Carrefour, il me semble, qui était au citron. Ouais, il en reste un petit peu, mais j'en ai beaucoup et puis c'est toujours chiant à la fin de les finir. Je l'avais acheté parce que j'adore les odeurs d'agrumes, j'adore les odeurs de citron. Le format était vraiment sympa. Donc, moi, il était dans ma voiture, du coup. Et là, j'ai celui où mon oeil est, il broche en ce moment. Je l'achèterai, oui, parce que petit prix, j'ai trouvé. Alors, efficace ou pas, j'en sais rien. J'ai pas été... Ils nous disent que c'est contre les virus et tout ça. Don't drink, ne pas boire, on s'en doute bien. Voilà, petit gel nettoyant au citron parce que j'ai l'odeur, voilà. Très rapidement, un contour des yeux que je ne trouve plus. Peut-être qu'il n'existe plus, je n'en sais rien. En tout cas, je l'ai acheté chez Action, je l'aimais bien. Alors après, c'était vraiment le petit contour des yeux comme ça, sans prétention, juste pour hydrater un tout petit peu. J'ai pas trouvé qu'il faisait des merveilles. Il tombe, d'ailleurs. J'ai pas trouvé qu'il faisait des merveilles, mais il était à un petit prix, donc ça dépannait, voilà. Du coup, je ne le rachèterai pas parce qu'au niveau efficacité, finalement, je n'y trouve pas à mon compte. Mais aussi parce que je ne le trouve plus, donc ça aide, du coup, à ne pas le racheter. Deux produits qui font partie de ma problématique avec la poudre dont je t'avais parlé la dernière fois, c'est la poudre texturisante. Il s'agit de deux produits coiffants de la marque, donc c'est un peu dégueulasse, mais c'est la marque Schwarzkopf, la collection O6, il me semble. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu verras bien. Bon, voilà. Alors, il y en a un qui me fait les cheveux. Donc, c'est tout du mat, c'est des cires, en fait, coiffantes. Il y en a un qui m'alourdissait trop le cheveu et qui me le rendait trop... Un peu un effet gras, en fait. Donc, mat, certes, mais genre trop mat, c'est... Non. Et l'autre qui était trop léger, je n'arrivais pas à me coiffer avec. De toute façon, moi, je suis hyper chiant pour les cheveux. Genre, en vrai, mon coiffeur, mon mari et ma coiffeuse, surtout ça, ma soeur, tout le monde qui a touché mes cheveux, ça arrache les leurs. Donc, je suis hyper relou. Je rachèterai... Je n'ai pas trouvé le produit coiffant qui me convient. Donc, ceux-là, je ne pense pas. Voilà. Une pépite... Une pépite. Une petite pépite de chez Rituals. Donc, il s'agissait d'un gommage. C'est un gommage du Ritual of Karma. J'ai adoré. J'ai adoré. Non, mais en fait, vraiment, tu sais, si tu as suivi mes vidéos depuis quelques... Depuis, 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 j'étais pas avant très fan des gommages corps, parce que ça me faisait chier sous la douche, etc. Là, j'ai vraiment pris le pli, j'ai vraiment pris l'envie, l'habitude, etc. Lui, c'est une tuerie. Il sentait trop, trop bon, de toute façon, les produits Rituals, on le sait. Il reste encore un petit peu des grains... Je ne sais pas si... Je n'ai pas envie d'en mettre partout, mais tu vois un peu comment c'est. Des grains assez épais, donc ça gomme vraiment bien. La peau toute douce après... J'adore. Je rachèterai très certainement ce Rituals. J'aime beaucoup. Un autre produit, le même, c'est un gommage aussi pour le corps. Là, c'était mon préféré. Il a coulé. Je te l'avais présenté, il me semble, la dernière fois. Est-ce qu'on en a fini en deuxième ? Je ne sais plus. Ou alors, je l'ai remis dedans, pour garder le flacon. Je te le représente rapidement dans le doute. C'est un gommage, tout simplement, au Monoeil de la Sultane de Sabah. Il me semble qu'il était déjà dans mes derniers produits terminés. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Bref, Voyage des îles, Selle de gommage, Carité des îles et Monoeil. Raine de Sabah, Sultane de Sabah, n'importe quoi. Trop bien. Je crois qu'il était dans ma dernière vidéo. Mets-moi en commentaire s'il y était. Je crois qu'il y était. Ce n'est pas sérieux, tout ça. Non, je vais le remettre dedans, puis je vais te le ressortir en septembre, quoi. Pour ma prochaine vidéo produit terminée. J'ai terminé un gel lavant pour les mains. C'est tout simplement un pouce mousse, comme on appelle ça chez moi. Qui était à la figue fraîche. J'ai adoré l'odeur. Adoré, adoré, adoré l'odeur. Ça m'avait été offert aussi. Oui, je crois que c'était Alex Dante. Franchement, les gars, si jamais je me trompe, je ne voulais pas, s'il vous plaît. Des fois, je n'ai aucune mémoire pour certaines choses. Et là, en ce moment, il y a beaucoup de choses à se souvenir. Et là, l'odeur était ouf. Je crois que c'était Alex Dante, pour Noël, il me semble. Oui, oui. Dis-moi en commentaire. Si c'était toi. Mais je crois que c'était toi. L'odeur est ouf. J'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. Le seul bémol, c'est que j'en utilise énormément. Et j'ai été triste, on va dire ça comme ça. Et qu'il soit fini aussi vite, entre guillemets. Mais c'est parce que j'en utilise beaucoup. Et peut-être beaucoup trop. Mais en tout cas, l'odeur, extrêmement sympa. La marque, c'était, 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 on ne sait pas. Idée Parfums. Voilà, la marque Idée Parfums. Je ne connaissais pas. Je ne crois pas. Brume, une petite brume. Alors, tu sais que moi, le soir, ma petite routine, c'est mon skincare. Enfin, ma routine skincare sur le visage. Et avant d'aller me coucher, après, c'est brossé dans une petite brume. Comme ça, pour sentir bon, etc. Celle-ci est de la gamme, de la marque, pardon. Moroccan Oil. J'ai adoré l'odeur. Ça sentait tellement bon. Ça sentait, est-ce qu'on a vraiment... On n'a pas trop... Brume parfumée, brume du Maroc. Je ne sais pas comment le décrire. C'est frais, mais en même temps, ça sent propre. Enfin, je l'aime vraiment beaucoup. Tout petit format, on l'a fini assez vite. En même temps, j'en ai 18 250 millions en attente. Mais j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un petit flacon, une petite bouteille de sirop. Là, je sais que ça vient de mon calendrier de l'Avent avec ma chère Alex Dante. Ce sont les sirops au Monin. Pardon, je ne l'ai même pas... Oui, tu l'as vu peut-être. Sirops au pain d'épices. Alors, je l'ai utilisé quelques fois dans des cafés. Soit café chaud ou café froid. Enfin, café iced coffee avec des glaçons, etc. Pain d'épices. J'ai une confession à te faire. On est début juillet quand je te filme cette vidéo. Mais tu la verras beaucoup plus tard parce que j'ai des films en avance. Bref, enfin, en tout cas, mes vidéos du mois de juillet sont filmées en avance. J'en ai déjà marre de l'été. Non, je sais que je vais regretter ce que je vais dire en plein milieu du mois de novembre. Quoi qu'il y a Noël. Mais c'est vrai que là, je commence à avoir des petites envies d'automne, tu vois. Donc, pain d'épices, c'est très très cool. Par contre, sache que mon mec est en train de finir tous mes sirops sans que même j'ai l'usage et l'occasion et la possibilité d'en goûter. Donc, la prochaine fois, je vais les cacher. Genre, pour que je puisse les goûter aussi. Sirop Monin, une institution, un classique, arôme pain d'épices, on adore. Comme les produits pour les cheveux, les produits coiffants pour les cheveux, problème de déodorant, c'est que je change de temps en temps. J'ai utilisé pendant très longtemps les déodorants à billes, enfin stick, tu sais. Et je trouvais que ça marchait moins bien en ce moment. Alors, du coup, je suis repassé au déodorant Aerosol, même si je n'aime pas trop ça au niveau Aerosol. J'alterne entre les deux. Je n'ai pas l'impression de sentir la vieille chèvre crever au bord de l'autoroute dans le désert du Sahara en fin de journée. Mais c'est vrai que je préfère quand même le Roll-On, personnellement. Donc, écoute, pour l'instant, c'est ça qui me convient. Mais j'essaierai de revenir au Roll-On quand même. Mais pas mal, voilà. Ce déodorant, l'Oréal, tout ce qu'il y a de plus bête, quoi. Je ne te la présente plus non plus, une brume de chez Sienne. Donc, c'est tout simplement une brume d'eau, d'eau, en fait, d'eau neutre. À zaporiser avant de faire les soins ou pour se rafraîchir, etc. Moi, j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps ça. Par exemple, avant de me laver le visage avec mon Lumuspa, avec ma brosse nettoyante, je rachèterai. Un petit gel douche de cette sélection. Je n'en ai pas fini beaucoup cette fois-ci. Il s'agit d'un petit Marseillais fig de Provence. Je crois que je l'avais acheté chez Action, il me semble, dans un de mes derniers hauls. Je crois. J'ai surkiffé l'odeur. Comme je te disais tout à l'heure, pour le gel nettoyant, mais moi, les odeurs de fig et de figuier, je suis archi dingue que ça. L'une de mes bougies, pas de Lien Jack, mais l'une de mes bougies diptyques préférées, c'est justement le figuier. Une tuerie, enfin, j'adore. Ah non, une tuerie. Je ne l'ai pas vue en grande surface. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal vue ou quoi. Mais je l'avais acheté chez Action. Si je le retrouve, je le rachèterai, c'est sûr. En parlant d'Action, normalement, il devait y en avoir un qui ouvrait à côté de chez moi. Mi-juillet. Nous sommes actuellement le 17. Et toujours rien. Donc, je retournerai, je pense, courant du mois d'août, à trois quarts d'heure de la maison, parce que je voulais attendre que celui-là ouvre, mais à force de constater que non. C'est compliqué. J'ai terminé, hop, un petit bocal, en tout cas une cure de 120 jours. Enfin, je dis une cure alors que je les prends toute l'année. Je sais, c'est mes pastilles, mes gélules de thé vert pour la digestion, pour lutter contre les agressions extérieures, lutter contre... Enfin, c'est un antioxydant, tout simplement. C'est un concentré d'antioxydants. Une capsule équivaut à 7 tasses de thé vert. Donc, en termes de lutte... Lutte... Lutage, j'allais dire. En termes de lutte contre les antioxydants... Enfin, contre l'oxydation des cellules et les radicaux libres, je pense qu'on est bon. Au niveau digestif, c'est ouf aussi. Ça me fait énormément de bien. Tu peux le retrouver sur mon e-shop. N'hésite pas à venir me poser des questions si tu es intéressé. Et moi, là, en fait, je prends le flacon de 120 gélules. C'est ça ? Oui, c'est ça. 120 gélules. Donc, j'ai fini. Évidemment, j'en avais un en backup pour commencer. Tout de suite après, une nouvelle cure. J'ai... Alors, je n'ai pas pensé à tous les mettre. Je t'avoue. Mais je suis en train de consommer les thés que j'ai reçus. Soit avec Aurélien ou avec Alex Dante. D'ailleurs, encore une fois, je... Tous les deux, je vous... Parce que vous faites ma consommation de thé à l'année. Et là, c'était une infusion. En fait, infusion bio. Je te montre comme ça. Parce qu'en fait, j'aurais du mal à te montrer autrement. Je t'ai partagé, je crois, en story sur Instagram, il me semble. Si j'arrive à retrouver la story, mais pas sûr, je te la mettrai là. C'était donc un sachet avec un colibri. C'était très, très, très joli. Enfin, le sachet est en forme de colibri et la petite... Le carton est en forme de feuille de Monstera. Flamingo frais, c'était tout simplement donc un rooibos à la fraise. C'était une tuerie. J'ai beaucoup aimé. Mention spéciale pour effectivement tout le côté packaging, un petit peu craft, etc. Que j'adore. Et la marque, pardon, je ne te l'ai pas dit, c'est terradruidae.com. Si jamais tu veux choper là-dessus, terradruidae.com. J'ai terminé. Alors, pareil, j'en ai terminé plusieurs. Mais je t'ai mis juste une seule canette pour t'en parler dans cette vidéo. Il s'agit des boissons Aspire. Je ne sais pas si tu connais déjà. Si comme moi, tu es un Sista ou un... Une Sista, pardon, ou un brosat de Saps The French Way, tu les connais automatiquement. Ce sont des boissons sans sucre à base de thé vert. Aromatisé, il y a à la mangue, à la raspberry, donc à la mûre, à la framboise. Moi, j'en suis dingue. J'aime vraiment beaucoup. Reduce Body Fat. Donc, c'est une boisson un petit peu healthy, tu vois, si on peut dire. Après, ça reste un... Ça reste... Comment ? Ça reste pétillant. Donc, voilà, c'est pas non plus... Il ne faut pas en boire 18 par jour. C'est aussi une boisson énergétique, donc il ne faut pas en boire 18 par jour. Mais moi, j'aime bien en mettre dans mes petites gourdes. Enfin, dans mes petits... Comment on appelle ça ? Je ne me rappelle pas. Enfin, bref, tu as compris. Dans mes gobelets. Avec des glaçons, etc. Ou des fruits. En fait, comme le savourilin. Oui, je copie le savourilin, c'est ça. Bref, j'ai bientôt fini tout mon stock de framboises. Je vais recommander très, très vite les mangues avant qu'il n'y en ait plus. Parce que Alex Dante, n'est-ce pas ? Si tu te reconnais, entre autres, un stock industriel chez elle. Donc, si tu en veux et qu'il n'y en a plus sur Amazon, c'est à cause de Alex Dante. Bon. J'ai terminé. Alors, petite histoire, story time. On a un peu le temps. Cette bougie, c'était une bougie au basilic. Enfin, qui sentait le basilic de la marque Nature & Co. Voilà, je ne te mens pas, tu vois. Nature & Co, basilic, etc. Pour la petite histoire, ça fait extrêmement, extrêmement longtemps que j'ai cette bougie. Qui m'avait été offerte par quelqu'un qui était très, très cher à mon cœur. Qui depuis, pour des obscures raisons que je ne connais toujours pas et que je n'ai toujours pas compris. Nous ne nous parlons plus. Et j'ai décidé, tu sais quoi, je ne garde pas ta bougie. Je la fais brûler. Et je l'ai fait brûler. Et j'ai bien fait parce que autant elle se sentait extrêmement bon à... Moi, je suis un peu sentimental. Il faut le dire. Si tu m'offres une bougie... Bon. Là, j'en ai énormément. Donc oui, je l'ai fait brûler. J'en achète beaucoup. J'en reçois beaucoup. De par Mathieu et Damien. D'ailleurs, les garçons, si vous passez par là, je vous embrasse. Trop, trop hâte de recevoir votre collection, votre collection Les Secrets des Pirates. Parce qu'à l'heure où je te filme cette vidéo, je n'ai pas encore reçu la collection que tu aurais vue la semaine dernière. Normalement. Si j'y arrive. J'ai un problème de la trie. J'y arrive. Donc je disais, oui, à l'heure où tu vois cette vidéo, normalement, tu as déjà vu ma vidéo Collection des Pirates. Que je te mettrai dans le i, il est où ? Dans le i, là. Et donc, moi, je n'ai pas encore reçu. Donc, trop, trop hâte de recevoir là, maintenant, quand je te parle. Tout ça pour dire que j'ai énormément de bougies. J'ai la chance qu'on m'en envoie. Donc, Mathieu et Damien de Lee & Jack m'envoient des bougies. Je travaille avec eux. J'en suis flatté, vraiment. Ils savent tout le bien que je pense. Enfin, toi-même, tu sais, parce que je t'en parle extrêmement régulièrement. Ma petite coquine à l'exemple, on l'envoie aussi très, très régulièrement. Et bref, les bougies, c'est sentimental pour moi. J'en ai plein que je ne brûle pas, que je garde précieusement. Et celle-ci, on faisait partie parce qu'elle m'avait été offerte par une personne qui m'était très, très chère. Vu qu'on ne se parle plus, comme je t'ai dit, je l'ai brûlée. Elle sent très, très bon sans être brûlée. Elle sent strictement rien du tout, j'insiste, du tout quand elle est brûlée. Donc, je vais garder le packaging parce que je trouve quand même ça très, très, très joli. Mais voilà, finalement, je regrette de ne pas l'avoir fait brûler avant parce que j'ai perdu du temps. Donc, pourtant, ça sent vraiment très, très bon le basilic, même comme ça, rien qu'en respirant, encore ce qu'il reste un petit peu. Écoute, ma voix, tant pis. Voilà, c'était sans regret. Pour la bougie, en tout cas. Et puis pour la personne aussi. Parce qu'on a dit qu'on ne regretterait plus. Donc, sans regret. Voilà. Presque poubelle. Et enfin, je t'en parlais d'ailleurs. N'hésite pas à aller voir leur e-shop. Je te remets aussi là mon code de réduction des addictions by N10. Parce que j'ai terminé. Alors, c'est un peu à contre-courant de tout ce que je fais d'habitude. Mais écoute, là, je ne sais pas. J'ai eu envie de la faire brûler dans la cuisine. C'était une pépite. Elle n'existe plus. Mais, 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 mais. Je t'en parle maintenant pour que tu te prépares déjà. Parce que les garçons pour Noël, ils font à chaque fois. Alors, cette année aussi, il n'y a pas de raison. Des collections de ouf. Des collections de malades. Ça, c'était la collection de Noël de l'année dernière. La fabrique de Candy Cane. Ça sentait, mais ça sent, mais extrêmement bon. C'est à la fois. C'est sucré, mentholé, frais. Tu as vraiment l'impression de, tu entends, enfin, moi, c'est un peu jolou, tu viens de me dire. Mais j'entends vraiment, tu sais, les, imagine, tu marches dans la rue. Il y a un marchand de bonbons, par exemple, tu vois. Genre des sucettes, etc. Et il a neigé par terre. Donc, tu entends le craquelement, tu vois, de la neige sous tes bottes. Il y a ce côté un petit peu frais, mentholé, de la neige, de la sucrerie. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai bien gratté pour la finir avec un fondant. Avec un fondant, avec un brûleur. Packaging trop mignon. J'avais adoré cette collection. Je crois que c'est la seule que j'ai finie pour l'instant. Je crois que la collection, il y a peut-être une boule de neige ou boule, je ne sais pas comment elle s'appelle. Boule de neige, il me semble que j'ai terminé, je ne sais plus. En tout cas, voilà. Donc, bougies de Lien Jack, si tu ne les connais pas, je te conseille vraiment d'aller faire un tour sur le e-shop. Tu le trouves aussi en barre des descriptions de cette vidéo. Mon code de réduction, les addictions by N10, qui te donne 10% de rabais sur tous tes achats. Ça me donne aussi un petit quelque chose à moi. Mais c'est surtout que ces bougies sont ouf. Elles sont cruelty free. Elles sont sans substance, un petit peu controversées et dégueulasses. Mais je t'en ai parlé du coup la semaine dernière. Je te laisse aller voir de toute façon la playlist de Lien Jack juste là. Et les garçons, merci énormément pour votre confiance. Et bravo encore une fois pour tout votre travail. Parce que, un temps pour elle. Même si moi, j'aime bien les saisons dans les bougies. Tu vois, là, on est en plein mois de juin, juillet. Et j'ai fini ma fabrique de Candy Can. Oh, je l'aime trop. Elles sont trop beaux. Ah, je l'aime trop. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais certains de ces articles. Si tu les aimes, si tu ne les aimes pas. Si je t'ai donné envie de les essayer. Si je ne t'ai pas du tout donné envie de les acheter. En attendant, je t'attends en commentaire. Comme d'habitude, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner. Parce que c'est gratuit, c'est important et ça me fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir. Là, je me dépêche un petit peu. Parce que je vais tout de suite te tourner la vidéo All Shein que tu auras vue. Non, non, si j'ai bien fait mon travail. Il y a 15 jours. Si j'y pense, je te la mets dans le i là. Sinon, tu vas sur ma chaîne, tu trouves toutes mes vidéos. Il ne me reste plus du coup qu'à te dire. J'espère que tu vas bien. Déjà, j'espère que tu vas bien. A l'heure où tu regardes cette vidéo, normalement, je viens tout juste de rentrer de Disney. Voilà. Donc, je suis un petit peu, je pense, en dépression. Voilà. J'ai un petit peu envie de pleurer et de déjà y retourner. Et je pense que j'ai très mal au dos et mal aux pieds aussi. En tout cas, on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour un vlog Disney. Normalement. Il faut vraiment que je fasse attention à ce que je dis. Parce que vu que c'est trois semaines avant, il faut que je me rappelle comment publier les choses. Bref. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Surtout, j'espère que tu passes un bel été et que tu prends soin de toi. Et il ne me reste plus qu'à faire ma conclusion classique. Donc, je te laisse avec moi tout de suite. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501